Bienvenue à la PAM. Mon grand-père travaillait là, ma mère travaillait là. Moi, j'ai usé mes fonds de cuyote avec mon cousin ici. Je venais chercher mes carnets de correspondance vierges de toute heure de colle quand j'étais au lycée à l'Arte-Loire. Et en fait, en 2018, l'activité a cessé, l'activité d'imprimerie de la PAM a cessé. Et là, j'ai discuté avec des copains, des associés. En se disant, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'on ne proposerait pas de reprendre le lieu pour le transformer en un tiers-lieu ? C'est-à-dire en un lieu dans lequel on pourrait avoir de la convivialité. De la convivialité avec un slogan, Imprimons notre futur. Cette ancienne imprimerie bien connue des Brestois produisait autrefois des étiquettes pour les bouteilles. En pleine transformation aujourd'hui, ce lieu est riche d'idées foisonnantes dans un espace immense, 1500 mètres carrés. On arrivera ici dans une rue intérieure. Donc on fera vraiment, on va créer un passage intérieur qui sera protégé de la pluie parce que parfois, il y a quelques gouttes à Brest et qui permettront de desservir les ateliers. Donc ici, on aura plein d'ateliers, un atelier d'imprimerie, des ateliers de cuisine. On pourra se poser, en fait, il y aura des tables, il y aura des chaises, il y aura des canapés, il y aura des tapis, il y aura des jeux. Et donc, il y aura un bar là-bas qui est le bar de la brasserie du baril et qui, en fait, servira la bière qui sera brassée sur place. Il y aura aussi une boulangerie, une ferme urbaine, une librairie solidaire, une salle de danse, des espaces de coworking, des boutiques d'artisans et même un espace musée qui nous replongera dans l'histoire industrielle de l'imprimerie. Ce qui est unique à la PAM, c'est son patrimoine d'imagerie. On est sur la deuxième plus grande collection française, après Epinal, d'imagerie. Et quand on parle d'imagerie, en fait, on parle de ces pierres lithographiques. Donc, ils sont des pierres calcaires et sur lesquelles, en fait, des plumistes venaient. Vous voyez ici, c'était une étiquette peut-être de jus de pomme ou de cidre. Ce tiers-lieu ouvrira ses portes dès cet été. Mais d'ici là, des visites de chantier seront ouvertes au public. Curieux de découvrir cet endroit déjà culte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !